... Ce mardi 7 avril 2020, l'actualité est marquée par des passagers clandestins partis notamment de Libreville pour Port-Gentil. Ces derniers ont été appréhendés malgré l'interdiction de circuler en raison de la fermeture des frontières. Ils ont fait fi des mesures sécuritaires. Les responsables de l'hôtel de ville de Libreville vont en guerre contre le coronavirus. C'est en cela qu'ils ont procédé à la distribution des équipements en faveur des populations des différents arrondissements de la capitale Libreville. Et puis à l'étranger, plus précisément au Cameroun, pour protéger les populations contre la propagation du Covid-19, les responsables des restaurants ont opté pour la livraison à domicile, une initiative d'ailleurs très appréciée par tous. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Trois nouveaux cas testés positifs au Covid-19. Le Gabon compte désormais 33 cas en ce jour. C'est donc la quintessence du point de presse du porte-parole du COPIL en cette soirée. Et bien dans nos programmes, vous pourrez suivre l'intégralité de ce point de presse du docteur Patrick Aubian. Alors que la pandémie du Covid-19 continue donc à prendre de l'ampleur, et bien des clandestins partis de Libreville déjouent les mesures sécuritaires mises en place malgré la fermeture des frontières décrétées par les autorités et se retrouvent dans la capitale économique Port-Gentil. Résultat, et bien ces derniers ont été appréhendés tout simplement par les éléments de la Direction Générale de Recherche de l'Ogoué Maritime. Christelle Nsam, Rodney Mayoulou nous relate les faits. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, avait pourtant été clair dans son discours du vendredi 20 mars dernier. Dès le premier cas de décès de Covid-19 au Gabon, les plus hautes autorités avaient pris des mesures fortes parmi lesquelles la fermeture des frontières maritimes, excepté le fret pour éviter la propagande du pays. Une mesure convient manifestement de fouler au pied le Cité-Cama, un bateau de la Cénie qui n'a pas pu échapper à la vigilance de l'antenne provinciale de la Direction Générale du Renseignement. 24, c'est le nombre de passagers débarqués de son bord au départ de Libreville ce samedi 4 avril à 2h du matin. Sur place, le procureur de la République et quelques responsables des forces de défense et de sécurité s'enquirent de la situation. Après enquête, les responsabilités seront établies, assure Jean-Félix Bayonne, qui opte déjà pour la sanction des contrevenants. La Direction Régionale de Santé Maritime a tout de suite pris ses dispositions. Les passagers clandestins ont été convoyés au Centre Hospitalier Régional de Ntjengi pour un confinement immédiat. Chapeau aux éléments de la DGR qui va être ainsi au grain à l'application des mesures barrières contre le coronavirus. Faisons actuellement preuve de vigilance, surtout en ces temps de crise sanitaire, au regard du nombre de malades testés positifs au Covid-19. 72 heures après la perquisition du navire Setkama battant pavillons dans la province de Lowe Maritime, ayant donc à son bord près de 10 passagers clandestins, eh bien ces derniers ont été embarqués par l'équipage de cette compagnie de navigation. Les responsables de la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale se prononcent face à cette situation. Écoutons-le. Les autorités administratives et judiciaires de la province de Lowe Maritime ont, lors d'une perquisition de notre navire Setkama, effectué le 4 avril 2020 en présence des médias découverts dits passagers clandestins embarqués par l'équipage en violation des prescriptions gouvernementales et des consignes de la Direction Générale relative à la lutte contre la propagation du Covid-19. Outre la dégradation de l'image de la CNI, cet acte qui met en danger la santé de la population est fermement condamné par la compagnie qui a d'ores et déjà pris les mesures conservatoires suivantes. Ouverture d'une enquête administrative interne par l'adresse de demande d'explication au responsable du site de Libreville à Cahiers. Débarquement à titre conservatoire de l'équipage concerné qui sera présenté devant un conseil de discipline. Désignation d'un nouvel équipage. Renforcement des mesures d'inspection des navires par les différents services et administrations intervenant sur les ports de la CNI. Désinfection du navire à Port-Jean-Croix. La compagnie entend sanctionner cette faute conformément au Code du travail et se réserve en outre le droit d'ester en justice des agents dont la culpabilité sera démontrée par l'enquête administrative interne et le conseil de discipline. Eh bien, toujours dans le cadre du domaine des transports, notant également qu'à Port-Jean, notamment à Chibanga, dans la province de Lanyanga, suite aux mesures préventives liées au risque de propagation du Covid-19, eh bien, la gare routière de cette localité de Chibanga ne connaît plus l'affluence habituelle. Conséquence, les chefs d'agence font face aujourd'hui à une baisse de leur chiffre d'affaires. Le constat est de Juldas Biviga, notre correspondant à Chibanga. Au moment où le Covid-19 veut s'imposer pour augmenter sa propagation, le gouvernement de la République, ayant trouvé des solutions pour stopper cette épidémie en invitant les populations gabonaises à respecter les gestes barrières, à Chibanga, ces mesures viennent de toucher le secteur transport, raison pour laquelle les taxis malins ont décidé d'arrêter toute activité. L'autre conséquence, pour les nombreux compatriotes qui sont obligés de parcourir des centaines de kilomètres, pourraient gagner leur lieu de travail. On fait avec tout ce que c'est des mesures gouvernementales qui ont été prises. On fait avec. Sinon, ce n'est pas facile pour nous. On n'arrive pas à venir les deux bouts avec. Plus qu'on a des familles dans les maisons, on ne peut pas faire autre chose. Ce que nous prenons pour dire nos clients, c'est les mêmes que même ils disent à la télé. Il faut se laver les mains, il faut avoir déjà l'hydroalcoolique et ainsi de suite. Porter le toucan, porter les gants. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui allons fournir les gants à tous les passagers. Il y a descendu le carburant à 585 pour le gasoil. Ça peut aller, mais on attend vraiment les mesures d'accompagnement parce que là, c'est difficile. Premièrement, on nous exige les gants plus les toucans. On va s'en procurer à la pharmacie ici, là sur place. C'est 3 000 pour avoir les gants. Et après 4 heures, il faut changer. C'est un budget aussi. La pandémie gagne du terrain. Dans la ville, certains ont conscience de la dangerosité de cette maladie en ignorant les gestes barrières pourtant simples. Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures gouvernementales, quel peut être aujourd'hui le rôle réel joué par les statistiques en tant qu'instrument fondamental d'aide à la décision ? Pour répondre donc à cette interrogation, Charles-Obama Hondo a mené une réflexion sur cette problématique suivant son reportage. Mieux que toute autre discipline scientifique, les statistiques se présentent comme un outil d'aide à la décision incontournable, indispensable. La méthode, les bases de données, les chiffres, les quantités, leur application et interprétation étant fondamentales et pouvant inspirer l'opérationnalisation et une mise en oeuvre efficiente des mesures gouvernementales contre le coronavirus. Par exemple, pour le mécanisme de compensation susceptible de soutenir l'activité des entreprises en ce temps de crise sanitaire, à cet égard, les statistiques imposent une parfaite connaissance de leur nombre, leur dimension, leur spécialisation, la répartition et le type d'implantation sur l'ensemble du territoire. Une cartographie grandeur nature essentielle à même de faciliter le fonctionnement des ressources financières mises à leur disposition. Autre exemple pouvant nourrir la méthode statistique, le soutien financier accordé aux personnes économiquement faibles. Là aussi, la maîtrise d'un fichier revu, corrigé, actualisé s'avère nécessaire. Les économiquement faibles, combien étaient-ils hier, combien sont-ils aujourd'hui, ceux du centre et de l'intérieur du pays ? Toute chose qui devrait favoriser davantage le mode de décaissement des fonds alloués. Mais cette démarche transposée à la question du logement dans les relations entre bailleurs, locataires et l'État. La problématique devient encore plus complexe. La lutte contre le Covid-19. Les membres du centre des libéraux réformateurs montent au créneau au moment où pointe à l'horizon justement le confinement de Libreville. Occasion d'inviter les militants de cette formation politique au respect des mesures barrières prises par le gouvernement de la République. La déclaration du CLR est lue ici par le général Jean-Claude Foyla Boussamba. Il est au micro de Bélin Bekita et de Jean de Diamantbount. Donc ici le lieu et l'opportunité, au nom de tous ses compatriotes en général et en celui des militants, en cas des sympathisants du CLR en particulier, de réitérer nos sincères remercions et nos différentes reconnaissances au président de la République, chef de l'État. Fidèle à sa tradition, le CLR voudrait être d'utile contribution en formulant des propositions qui pourraient faire l'objet d'une incorporation dans la stratégie d'accompagnement successive d'être implémentée par le gouvernement de la République. L'application immédiate et urgente de la mesure portant gratuité des loyers avec effet rétroactif sur le mois consommé de mars 2020 et sur la base des critères inclusifs et transparents. L'opérationnalisation immédiate de la Banque alimentaire sur la base du croisement des fichiers NAMGS, Affaires sociales, CNSS, CPPF, SEIG et ONU. La réduction de 30 à 50 % du taux de la TVA sur les produits de consommation courante pour une relative équité sociale dans une crise dans l'impact et sans distinction de classe sociale. La contribution des entreprises du secteur privé et par la publique au Fonds de solidarité nationale par affectation à hauteur de 50 % des dividendes dus aux actionnaires. L'élargissement à toutes les couches sociales du bénéfice la gratuité de consommation SEIG. La réduction à hauteur de 50 % des tarifs d'abonnement sur l'ensemble des bouquets proposés par les opérateurs de télévision cryptée et des connexions Internet. Ces propositions, dont l'énumération n'est pas exhaustive, sont contenues dans un mémorandum que Mme le délégué général du CLR soumettra dans les prochaines heures à l'appréciation de M. le Premier ministre. Chers prudents. Voilà, c'était là la déclaration du CLR qui a été lue ici par le général Jean-Claude Ivala Boussamba. Cela dit, la suite de cette édition d'information, l'hôtel de ville de Libreville a procédé ce matin à la distribution du matériel pour lutter contre le Covid-19, notamment dans les différents arrondissements de la capitale. Les populations de la circonscription ou des différentes circonscriptions ont eu droit à un équipement constitué notamment de thermoflages et de gel hydroalcoolique. Larding et Mamba, Alexandre Nkogu. Les six arrondissements de la commune de Libreville viennent de recevoir du matériel de prévention afin de faire face contre le Covid-19, un matériel composé de masques, de gel hydroalcoolique et de thermoflages. Nous aurons pour chaque arrondissement 1 000 masques, 24 gels et un thermoflages. Je précise que toute cette dotation est réservée uniquement aux agents du support de la commune de Libreville. Nous avons beaucoup d'agents qui travaillent en contact avec les populations. Il y va aussi pour les directions générales à la mairie de Libreville, particulièrement la direction des affaires économiques, l'inspection générale, la direction de l'état civil qui sont en contact avec les populations. Il est préférable de pouvoir les protéger et en même temps protéger ceux qui arrivent. Un ouf de soulagement pour les différentes mairies de la commune de Libreville et une sécurité renforcée pour les agents municipaux qui sont très souvent en contact avec les usagers. Nous sommes vraiment impatients de recevoir enfin ces produits car nous savons tous que les masques homologués sont en rupture. Nous trouvons des masques fabriqués par-ci, par-là. Nous ne trouvons plus de gel. Aujourd'hui, nous avons reçu un lot de gel, un lot de masques. Nous avons reçu des thermoflages. Donc pour les mairies d'arrondissement, c'est un ouf de soulagement car nous pourrons mettre ces thermoflages à l'entrée de nos mairies et déjà voir si la température des gens qui accèdent dans notre institution est correcte. S'il y a un problème, on pourra remonter l'information. Une utilisation rationnelle de ces équipements s'impose. Avec ce lot de matériel, la municipalité de Libreville participe à la lutte contre la propagation du coronavirus. On ne cessera jamais de parler de la lutte contre le Covid-19. Eh bien, les sociétés citoyennes, ça arrive actuellement aux mesures gouvernementales. C'est le cas de l'entreprise Nouvelle-Gabon Mining qui a donc offert un important lot de kits de literie à la direction générale de santé sud-est de la province du Haut-Togoué. Des précisions avec Jacob Mukwangi sur les images de Aimé-Joël Adjaye. 390 couettes, 120 draps et 100 T d'oreillers livrés gracieusement par Nouvelle-Gabon Mining à la direction régionale de santé pour le Haut-Togoué. Le partenariat public-privé, précisément celui signé entre cet opérateur minier et la direction régionale de santé, était bien en phase avec le contexte actuel de lutte contre le Covid-19. C'est au nom de M. Narendra Bajaj, directeur général de Nouvelle-Gabon Mining. Je viens offrir ce don. Au regard du contexte actuel caractérisé par le Covid-19, Nouvelle-Gabon Mining a apporté à la direction régionale de santé des kits de literie. Il s'agit d'un don de bras, d'oreillers et de couettes. Nous espérons que ce don arrive à point nommé et qu'il sera utilisé à bon usage. A la préfecture de Lampassa, la mairie centrale, tout comme à la direction régionale de santé, structures représentées chacune par leurs dirigeants légaux, leur était au remerciement plutôt républicain. En tant que préfet du département de Lampassa, où est soutenu la société Nouvelle-Gabon Mining, je ne peux qu'applaudir des données. France-Ville ne peut pas rester en marge de cette grande campagne qui est menée pour sensibiliser nos populations à respecter les consignes de propriété qui sont imposées. C'est un geste salutaire, je remercie la société. Mise à part ces kits de literie, l'entreprise et la mairie ont élargi cette sensibilisation par le biais des banderoles à travers toute la cité. Vivement que ce matériel soit utilisé à bon escient pour permettre à tous d'en bénéficier. Les membres du Conseil provincial de la jeunesse de Logoé-Lolo s'engagent aujourd'hui à sensibiliser les populations sur le coronavirus. Ils ont sillonné les magasins et les marchés de la place, notamment à Koulamoutou. C'était en présence de nos correspondants depuis Logoé-Lolo, Constant Domba et Dieu de Nérongu. Afin de mieux effectuer la sensibilisation sur le terrain, les membres du Conseil provincial de la jeunesse ont pendant plusieurs heures été enseignés sur les moyens de prévention et de protection contre le Covid-19. Cette formation, animée par le responsable de la cellule de Riposte dans la province de Logoé-Lolo, trouvait tout son sens. Nous avons eu en face de nous des gens dynamiques qui ont cette volonté manifeste de lutter contre ce virus et très studieux avec toutes les questions qui sont sorties. Nous pensons qu'ils sont suffisamment outiers pour lutter contre le virus. Et sitôt formés, place à présent dans les rues, administration, magasins et marchés pour interpeller par voie d'affiche et de prospectus les populations qui pour certains n'ont pas encore pris la mesure du danger. Et c'est un du Conseil provincial de la jeunesse de se rejoindre de cette formation. Une formation pour nous qui est d'une importance capitale parce que déjà ça nous permet d'aller sur le terrain, de sensibiliser à nouveau les populations qui prennent encore une mythologie alors que c'est une réalité. Si je suis jeune, je me suis engagé, je crée aussi d'être aussi infecté. Mais avec les mesures barrières qui nous sont édifiées ici par le docteur, donc je me suis engagé, je ne crée plus. Respect des mesures barrières, respect des mesures gouvernementales et confinement à domicile, le message semble être passé sur le terrain et à chacun d'en faire bonne réception pour se protéger mais également ne pas exposer les autres. Toujours à Koulamoutou pour parler justement de ses travaux d'extension du centre de traitement ambulatoire de Koulamoutou qui s'effectue tant bien que mal. C'est l'ambassade du Japon qui soutient la construction de ses chefs-d'oeuvre. Une action qui vient donc renforcer les liens de coopération et d'amitié entre le Gabon et le Japon. Constant Domba et Diodone Rungou que nous retrouvons. Bénéficiant d'un financement de l'ambassade du Japon, les travaux de réalisation de l'annexe du centre de traitement ambulatoire de Koulamoutou qui ont démarré à peine trois mois se poursuivent conformément au cahier de charges dont l'entreprise a signé avec le maître d'oeuvre qu'est le centre de traitement ambulatoire de Koulamoutou. Il y a eu un petit retard mais depuis le 2 février, date effective du début des travaux, les choses vont bonnes. Le bâtiment il est là, il est sorti de terre, nous sommes en train de terminer le cerclage du haut et Dieu voulant dans quelques jours nous allons éviter le toit, la charpente et tout ce qui suit. Mais les travaux sont au rythme attendu et signés par contre avec le réalisateur. Pour désengorger cette structure sanitaire, cette annexe sera composée de... Deux bureaux pour les psychologues, deux bureaux pour les assistants sociaux, une pharmacie, trois salles d'hospitalisation, deux de dix places d'Ili-Dili et deux de une place sur une place de salle d'isolement, une guionderie, une pharmacie, deux fois plus grande que celle que vous avez actuellement et un service d'urgence pour recevoir à n'importe quelle heure tous les malades qui seraient en détresse. Exécuté dans les règles de l'art, cet édifice qui très bientôt sera livré car ayant été financé à 100% par l'ambassade du Japon permettra aux personnels et aux patients de cette structure sanitaire de travailler et d'être reçus dans un cas plus spacieux et moderne. A Libreville, les biens d'âmes plus ont encore causé d'énormes dégâts dans la nuit de vendredi à samedi dans la zone de Lasga. Des familles se sont retrouvées à nouveau sans abri, occasion pour les bonnes volontés de soutenir ces familles et c'est le cas d'Eliane Frida Menugani qui a donc apporté du matériel de construction à ces sinistrés. C'était en présence de Georges Kambila. Des maisons totalement éventrées, des toits arrachés par la violente tornade qui s'est abattue dans la nuit du vendredi et samedi. Ce lotrice décore ici au quartier Pécauit-Lasga l'un des quartiers les plus touchés par cette grande pluie. Au niveau de Lasga, on n'a jamais vu ça. Dès lors que c'est ce genre de personnes que nous voulons. Il ne faut pas seulement attendre, comme on appelle ça, quand ce sont les moments de campagne pour faire cela. Je remercie vraiment de tout cœur ce geste. On remercie seulement la publicité que nous avons fait et c'est que les taux, les lattes et les chevrons qu'ils ont menés. Ce geste de l'association La Plateforme La Maison Active sur le terrain vient relayer l'engagement du chef de l'État en faveur de la solidarité et le partage. On fait montre de notre solidarité envers eux. Nous sommes en période de confinement partiel. Ces populations doivent rester chez eux. Comment voulons-nous qu'ils restent chez eux s'ils n'ont plus de toit sur la tête ? Donc il faut bien qu'on les apporte assistantes, c'est tout. On contribue à la réparation de leur toiture. Nous devons œuvrer dans le sens de la politique du chef de l'État, c'est-à-dire solidarité. Hier encore, ils nous prônaient la solidarité. Ils demandaient aux concitoyens d'être solidaires. Et voilà notre geste de solidarité. Ce sont au total 8 maisons ayant subi l'action des intempéries qui vont être réhabilitées grâce à la contribution de cette association créée il y a 5 ans. Ce sont donc des initiatives à encourager pour marquer justement la solidarité entre Gabonais. Le curé de la paroisse cathédrale Notre-Dame de Victoire de Makoko vient de soutenir justement les fidèles de cette localité en leur apportant des produits de première nécessité, une action caricative appréciée notamment en cette période de crise sanitaire. Benjamin Vinbinet pour le point. Les Corons, Zengayons, Simitans sont les quartiers de la périphérie de la capitale d'Ogivie dans lesquels le père Paul Tounou et son abbé sont allés apporter le message du Saint-Père aux personnes du 3e âge dont les conditions d'existence laissent à désirer en cette période de grave crise sanitaire. Comme l'a dit le Saint-Père, le pape François, accompagnez les malades par les prières et également par des gestes. Voilà pourquoi nous avons apporté des savants pour que vous puissiez laver les mains et suivez les orientations données par notre gouvernement. Les orientations, lavez les mains, crachez au niveau de votre coude et d'être à distance des uns des autres. Mais surtout, surtout, restez à la maison. Après la plantation, vous rentrez à la maison. Ces fidèles chrétiens dont la maladie et le poids de l'âge ont contraint à l'immobilisme et à la reclusion ont reçu chacun quelques morceaux de savon pour les besoins de la cause en cette période de coronavirus. Nous sommes venus face à cette situation si difficile au niveau mondial. Vous apportez notre présence à travers ces gestes. Étant dans les villages, c'est très difficile. Très difficile. La situation de carité, la situation de vie, c'est difficile. Mais que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur puisse être avec vous et que son nom soit toujours béni. Cette action de charité dont la portée spirituelle paraît sans commune mesure est à mettre à l'actif du groupe Caritas de la paroisse catholique Notre-Dame-des-Victoires. Face à ces images qui mettent en évidence la souffrance humaine, la communauté s'en trouve interpellée. À l'étranger, pendant ce temps, au Cameroun, par exemple, pour faire face au Covid-19, de nombreux restaurants s'adonnent actuellement à la livraison des mets à domicile. Une nouvelle technique qui permet donc de réduire au maximum le risque de contamination. Suivons donc ce reportage. Nous sommes ici au quartier Tingha. Il est presque 13 heures. Dans ce restaurant spécialisé dans les mets africains, les clients se font de plus en plus rares. La cause, la pandémie du Covid-19 qui les oblige désormais à éviter les milieux de grande fréquentation. Ici, la tenancière a dû revoir son fonctionnement et les stratégies pour garder sa clientèle. Depuis ce temps, il y a les clients qui ne viennent plus. Par exemple, les clients de la maison, ils nous appellent et on vient livrer. On part livrer à la maison et dans les bureaux. Il y a des jours qui viennent, même ici, là, ils prennent l'importé. À quelques encabures de là, un autre restaurant où l'on fait d'habitude des plats emportés. La direction a dû reverser une grande partie de son personnel dans le service de livraison à domicile du fait de la demande grandissante. Avec le développement du côté livraison, nous avons plutôt orienté une grande partie de notre personnel pour la livraison. Nous avons essayé de mettre un accent clé et de mettre en priorité le service de livraison à domicile, c'est-à-dire dans les bureaux ou dans les maisons. Bon, maintenant, ce service, depuis la crise, se porte plutôt bien. Cet autre restaurant n'a malheureusement pas résisté au Covid-19. Selon certaines indiscretions, sa propriétaire a fermé les portes depuis plus de deux semaines afin de respecter les mesures gouvernementales. Tandis que de nombreux autres restaurants d'Yahondé s'adaptent à l'air du temps et adoptent de nouvelles habitudes. Ils feront désormais livrer à domicile pour continuer à fonctionner. Mais cela a un coût qui n'est pas toujours facile à supporter par cette structure. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci de la téléenseignement, un nouveau concept pour permettre aux élèves, notamment ceux du primaire, d'accueillir leur première leçon à travers cet outil de communication. Un moyen, bien évidemment, de formation à distance pour permettre aux apprenants d'être protégés face au Covid-19. Suivons ce reportage. Générique de fin, après une heure d'école, à la télé. Ainsi s'achève le premier épisode du tout nouveau programme. À curricula préparatoire pour les candidats au certificat d'études primaires, les jeunes apprenants font la connaissance de leurs nouveaux enseignants, confinés dans le petit écran. Pour ces élèves, définitivement branchés avec leur temps, c'est un espace de cours qui allie le confort du cadre familial et le plaisir du loisir. Mais c'est loin d'être juste agréable. C'est surtout utile. Cette nouvelle technique d'enseignement assure la continuité pédagogique. J'applique pour analyser une phrase, il faut relater le nombre de verbes conjugués. Depuis le matin, j'ai retenu les analyses logiques. En grammaire, on avait vu les phrases complexes. Et pour s'assurer justement que la concentration reste maximale, les parents tiennent la télécommande. Aucun appui. Ça permet vraiment que les enfants gardent nos mains durant cette période de la maladie. Donc, pour nous, c'est juste une très bonne nouvelle. J'ai apprécié parce que le temps que les enfants sont à la maison, parfois, tu passes le temps à bavarder, il faut réviser, il faut essayer de lire, mais les enfants n'écoutent pas. Donc, ça va aussi permettre maintenant à l'enfant d'être éveillé. Jusqu'à nouvel ordre, ça sera ça, des matinérés dessinés et des élèves branchés sur le canal instruction, exclusivement sur la CRTV. Et puis, en ces temps de crise sanitaire, il n'importe d'entretenir notre environnement. Et c'est également dans cette optique que les autorités municipales du Sénégal, soutenues justement par une structure chinoise, ont tenu à rendre salubre les marchés. Et c'est aussi pour cette raison qu'ils ont décidé de la fermeture des espaces commerciaux dès 18h à Dakar au Sénégal, suivant ce reportage. Au pied de ces bâtisses, des montucules d'ordures. Depuis jeudi, la commune de Grand Dakar a décidé de les traquer au nom de la lutte contre le Covid-19 et du zéro déchet. Au marché, les déchets étaient si gênants qu'il fallait s'en débarrasser. Pour ça, l'UCG a mobilisé ses bennes tasseuses, ses camions et ses techniciens, chacun avec son masque. Ils ont rendu propres les lieux en l'espace de deux jours seulement. Nous avons pris un certain nombre de dispositions. Et parmi ces dispositions, la fermeture du marché, son nettoyage à grande eau. Et vraiment, nous avons décidé, en collaboration avec les responsables du marché, de faire cela pour une semaine. Cette opération marché zéro déchet est la quatrième initiée au Sénégal pour le ministère de l'hygiène publique. Voilà. Avant de nous séparer, justement, le rappel du sommaire de cette édition d'information. Des passagers clandestins partis de Libreville pour Port Gentil qui ont été appréhendés. Ces derniers, malgré l'interdiction de circuler en raison de la fermeture des frontières, ont fait fi des mesures sécuritaires. Les responsables de l'hôtel de ville de Libreville vont en guerre également contre le coronavirus. C'est en cela qu'ils ont procédé ce matin à la distribution des équipements en faveur des populations des différents arrondissements de la capitale Libreville. Et puis, vous l'avez vu dans ce journal à l'étranger, plus précisément au Cameroun, pour protéger les populations contre la propagation du Covid-19, les responsables des restaurants ont opté pour la livraison à domicile. Voilà donc ce qui constituait le sommaire de cette édition d'information. Je vous rappelle justement au début de cette édition d'information trois nouveaux cas testés positifs au Covid-19, ce qui porte aujourd'hui à 33 cas au Gabon testés positifs au coronavirus. Mais ne quittez pas vos conditions d'écoute. Tout à l'heure, vous allez suivre l'intégralité du point de presse du docteur Guy Patrick Aubiandan, qui est donc le porte-parole du COPIL. Merci encore de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Gabon Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique